Épilogue Épilogue Lorsqu'il fut envoyé à l'imprimerie, M. Dev constata qu'il était en certains points incomplet et inintelligible, mais il devait être publié comme il l'était. Les principaux sujets qui y sont abordés sont à peine effleurés ici. La grandeur du Sai, Sadguru Sai. Nous nous prosternons et nous prenons refuge auprès de ce Sai, Samart, qui enveloppe toutes les choses animées ou inanimées dans l'univers, qui est également omniprésent dans toutes les créatures sans exception, aux yeux duquel tous les fidèles sont semblables, et qui ne connaît ni honneur, ni déshonneur, ni sympathie, ni antipathie. Si nous nous souvenons de lui et nous abandonons à lui, il exhauste tous nos désirs et nous fait atteindre le but de la vie. Cet océan de l'existence matérielle est très dur à traverser. Les vagues des attachements y déferlent violemment contre la rive des mauvaises pensées et abattent les arbres de la force mentale. La brise de l'égoïsme souffle avec rage et rend l'océan agité et houleux. Des crocodiles, la colère et la haine, s'y agitent sans peur. Des remous sont sous forme de concepts de moi et miens, et d'autres doutes y tourbillonnent sans cesse. Et d'innombrables poissons, la critique, l'aversion et la jalousie, s'y ébattent. Bien que cet océan soit si terrible et violent, le Satgoro Sai est son Nagastya, le Rishi qui engloutit l'océan d'une seule gorgée, et les fidèles de Sai n'éprouvent aucune peur. Notre Satgoro est le bateau qui nous fera traverser cet océan en toute sécurité. Prière Maintenant, nous nous prosternons devant Sai Baba, et saisissant ses pieds, nous formulons pour les lecteurs la prière suivante. Ne permets pas à notre mental de divaguer et de désirer autre chose que toi. Fais en sorte que cet ouvrage soit présent dans chaque maison et qu'il soit étudié quotidiennement. Puisse-t-il écarter les malheurs de tous ceux qui le liront régulièrement, avec respect. Les bénéfices de la lecture Maintenant, quelques mots au sujet de la récompense que vous retirez de l'étude de cet ouvrage. Après vous être baigné dans la rivière sacrée Godavari et avoir eu le Darshan du Samadhi, la tombe, dans le Samadhi Mandirashiri, vous devriez lire ou écouter le Satsharitra. Si vous le faites, vos afflictions, aux trois niveaux de conscience, physique, mentale et spirituelle, disparaîtront toutes. En pensant occasionnellement aux histoires de Sai, vous vous intéressez à la vie spirituelle. Et si vous persistez à les lire ou à les écouter avec amour et respect, toutes vos fautes seront annulées. Si vous souhaitez vous libérer du cycle des naissances et des morts, lisez les histoires de Sai. Souvenez-vous toujours de lui et devenez vous-même dévoué à ses pieds. Vous plongeant dans cette mer des histoires de Sai et les racontant ensuite aux autres, vous leur trouverez une saveur toujours nouvelle et sauverez les auditeurs d'une souffrance future. Si vous continuez à méditer sous la forme de Sai, elle vous conduira peu à peu à la réalisation du soi. Il est très difficile de connaître ou de réaliser la nature du soi ou Brahman, mais en vous approchant à travers le Brahman Saguna, la forme de Sai, votre progrès sera aisé. Le fidèle qui s'abandonne complètement à lui, perdra son ego individuel, s'en fondera en lui et sera un avec lui, comme le fleuve s'unit à la mer. Ainsi, vous fusionnerez avec lui dans l'un des trois états, veille, rêve et sommeil profond, vous vous débarrasserez des chaînes du Samsara. Si quelqu'un, après s'être baigné, lit ce livre avec foi et amour et le termine en moins d'une semelle, il verra disparaître ses malheurs. Ou bien, s'il l'écoute ou le lit quotidiennement et régulièrement, tous les dangers seront écartés sur sa route. Il obtiendra un bénéfice proportionnel à sa foi et sa dévotion. Sans posséder ces deux vertus, aucune expérience ne sera possible. Si vous lisez cet ouvrage avec respect, Sai sera satisfait et supprimant votre ignorance et votre pauvreté, il vous confèrera la connaissance, la richesse et la prospérité. La lecture attentive d'un chapitre par jour vous apportera une félicité illimitée. Celui qui a à cœur son propre bien-être devra l'étudier attentivement. Alors, il se souviendra toujours de Sai avec reconnaissance et joie, vie après vie. Cet ouvrage devrait être lu chez soi, particulièrement lors de Guru Purnima, jour de pleine lune de juillet, Gokul Ashtami, fête de Krishna, Rama Navami, l'anniversaire de Rama, et le dernier jour de Dashara, le jour anniversaire du décès de Baba. Si vous étudiez attentivement ce précieux ouvrage, tous vos désirs seront exaucés. Et visualisant constamment les pieds de Sai en votre cœur, vous traverserez aisément le Baba Sagara, l'océan de l'existence matérielle. En étudiant, les malades recouvreront la santé, les pauvres trouveront la richesse, les nécessités les affligent la prospérité, et l'esprit de chacun se débarrassera de toute pensée futile et deviendra stable. Chers lecteurs et auditeurs fervents, nous nous inclinons également devant vous tous et vous adressons une requête spéciale. Ne l'oubliez jamais. Lui, dont vous avez lu les histoires jour après jour, mois après mois. Plus vous mettez d'ardeur à lire ou à écouter ces histoires, plus Sai nous encouragera à vous servir et à vous être utiles. L'auteur et les lecteurs doivent coopérer dans ce travail, s'aider les uns les autres et être heureux. Prashad Yashana Nous terminons avec une prière au Tout-Puissant pour obtenir en Prashad la faveur suivante. Puissent les lecteurs et les fidèles avoir une dévotion véritable et inconditionnelle envers les pieds de Sai. Puissent sa force être à jamais, puissent sa forme être à jamais fixée dans leurs yeux, et puissent-ils voir Sai, le Seigneur, dans tous les êtres. Arati Ô Sai, nous faisons ondoyer des flammes devant toi, qui accordent la joie aux Jiva, les âmes individualisées. Permets à tes serviteurs et fidèles de demeurer sous la poussière de tes pieds, qui consument le désir. Tu restes absorbé dans le soi et tu montres le Seigneur aux aspirants. Tu nous donnes des expériences ou des réalisations, selon ce que nous ressentons profondément pour toi. Ô bienveillant, ton pouvoir est si grand. Méditer sur ton nom dissipe la peur du Samsara. Ta façon de parler est vraiment insondable, car tu es toujours le pauvre et le démini. En cet âge de Kali, toi, l'omniprésent d'Atatria, tu t'es incarné en tant que Saguna Brahman, le suprême avec forme. Éloigne la peur du Samsara des fidèles, qui viennent à toi chaque jeudi, pour leur permettre de voir les pieds du Seigneur. Ô Dieu des dieux, puisse ma seule richesse être de servir tes pieds. Nourris de bonheur, Madaf, le compositeur de cette arati. Comme le nuage abreuve l'eau pure, l'oiseau Shataka, et fais honneur à ta parole. Je me prostène devant Shrisai. Paix à tous les êtres.